Mais en tant qu'enfant, on a besoin de l'amour de nos parents, sinon on ne survit pas. C'est difficile parce qu'en tant qu'enfant, on a besoin de nous sentir dans un espace de sécurité et donc dans un espace d'amour et de protection, dans la fragilité dans laquelle nous sommes. Donc, à l'étage de l'humain, en tant qu'enfant, quand on arrive dans ce monde, concrètement, on a besoin de nos parents. Bon, nice, bien. À l'étage de l'âme, à l'étage au-dessus de l'âme, à l'étage de l'âme, par contre, je suis créateur suprême de ma réalité. Donc, j'ai choisi mes parents et je les ai choisis pour bel et bien une raison que j'ai des choses à transcender dans cette vie. J'ai des choses, j'ai besoin de faire l'expérience de gagner de l'amour, de faire l'expérience de l'amour de soi, de la reconnexion à l'amour de soi. Alors, donc, c'est normal que j'ai des parents qui vont être, je vais choisir des parents qui vont être fonctionnellement absents. D'accord? Est-ce que vous me suivez jusque-là? Dans ce plan qui a été créé en amont par nous-mêmes, bien sûr, mais ça, on n'en a pas conscience. Qu'est-ce qui se passe? Dans notre nature profonde, quand même, je suis amour suprême. Ça veut dire que l'amour suprême a toujours fait partie de vous depuis votre enfance. Ça veut dire que le grand amour a toujours, toujours circulé en vous depuis que vous êtes enfant. Il n'y a jamais eu de manque d'amour. L'amour a toujours été là, en vrai. L'amour a toujours fait partie intrinsèquement de votre vibration. Depuis, depuis. Ça veut dire que depuis votre enfance, vous avez toujours été dignes d'être aimés. Vous avez toujours été faits pour recevoir de l'amour autant que vous avez su en donner. Vous avez toujours été dignes de recevoir de l'amour en abondance. C'était déjà votre nature à la base dans votre enfance. Ça n'a jamais été séparé de vous, puisque c'est votre nature. Donc, vous avez toujours, depuis votre enfance, vous avez été destinés à être entourés d'amour. Donc, il n'y a pas de « je suis digne d'être aimé ou pas aimé » selon la réaction de mes parents, selon la présence ou l'absence de mes parents. D'accord ? Vous avez, depuis, depuis, vous avez toujours, toujours, l'amour a toujours fait partie de vous. Et quand l'amour fait partie de soi, l'amour est censé circuler dans le donner et dans le recevoir. Et vous avez aimé vos parents. Vous leur avez offert votre amour. Vous avez donné. On est d'accord. Ok. C'est au niveau du recevoir que ça a buggé. On est d'accord. Mais ce n'est pas parce que vous n'avez pas reçu comme vous auriez voulu recevoir, que ça veut dire que vous n'étiez pas digne d'être aimé grandement. Parce que l'amour a toujours fait partie de vous. Le bug, c'est nos parents. Mais on les a choisis. Vous voyez ce que je veux dire ? On les a choisis pour nous permettre, aujourd'hui, de faire ce qu'on fait là. Ça veut dire que nous, on est venus sur cette terre pour être dans la conscience de, comment dire, la conscience de la construction d'amour en soi. La conscience de, comment dire, d'aller toucher cet amour en soi. C'est tellement parce qu'on nous a, c'est quelque chose qui nous a tellement manqué de recevoir que on est là. Mais le problème, c'est que notre mental, lui, il a enregistré que si on ne reçoit pas, c'est qu'on n'est pas digne. Est-ce que vous voyez la différence de ce que je suis en train de vous dire là ? Est-ce qu'il y a des questions ? Donc, la méditation qu'on va avoir là, c'est une méditation de, on va revenir à notre enfance pour reconnaître que l'amour a toujours été là. Et pour reconnaître que, je ne sais pas, je suis rejeté. Tu vois ? Ce n'est pas, je suis rejeté. Ce n'est pas moi qui suis rejeté. C'est ma mère qui n'a pas su. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est elle qui a rejeté son rôle de mère. Elle a rejeté son rôle de mère. Mais attention, ce n'est pas dans la culpabilité, ce n'est pas dans l'accusation, puisqu'on l'a choisi nous-mêmes, étant le figurant de notre expérience. Mais c'est juste pour replacer les choses à l'endroit. On l'a choisi parce qu'elle, elle, elle est défaillante. On a choisi des mères défaillantes. Mais oui, mais il a fallu qu'on choisisse des mères défaillantes pour que nous, on puisse incarner cet amour-là. Elles ont servi uniquement à ça, en fait. Elles ont fait leur job. Elles ont fait leur job. Le contrat d'âme, il est parfait. Elle a respecté son contrat. Moi, j'ai respecté mon contrat. Et je souhaite véritablement que cette séance puisse vous permettre de lâcher ce contrat d'âme aujourd'hui, qu'elle soit en paix pour évoluer, elle, de son côté. Vraiment. Parce que tant que nous, on n'évolue pas, elles ne peuvent pas bouger. Personne ne bouge, en fait. Donc, en fait, il s'agit ici de se dire, OK, t'es OK, en fait. J'accepte. Elle a le droit. Je lui donne la permission. Je lui donne la permission à ma mère de ne pas y arriver. Mais je l'ai choisie parce qu'elle n'y arrive pas. Donc, je suis consciente de ça. Donc, je lui donne la permission. Elle a le droit de ne pas y arriver. Et je la remercie d'avoir rempli son contrat. C'est OK, en fait. Mais en réalité, ce qui a peut-être pu me manquer dans mon adolescence ou autre, j'ai la conscience aujourd'hui que jamais l'amour ne m'a quitté durant mon chemin. Jamais. Jamais, jamais, jamais. Donc, en fait, on a juste besoin de remettre le rouleau de notre histoire telle qu'on l'a raconté à sa place. Pour vous permettre de revoir les choses différemment aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des questions? Je suis en train, à travers ce qu'on fait là, c'est hyper puissant ce qu'on fait là, de mettre votre espace intérieur affectif en sécurité. C'est énorme, ce qui se passe là. Comment, quand on a envie de rencontrer quelqu'un, ça veut dire qu'il y a une question d'ouverture de cœur. Mais dans quelle mesure est-ce que mon cœur reste ouvert en sécurité et en confiance? Sinon, dès que je rencontre quelqu'un, déjà, attention, puisque... Non, en fait, non. C'est que le cœur n'est pas en sécurité. Le « je suis » a toujours été. Et allez voir ça dans votre ligne du temps, dans votre enfance. C'est ce qui va vous permettre, justement, d'ouvrir votre cœur à nouveau aujourd'hui, parce qu'il y a une reconnaissance de cet amour suprême qui est en vous, pour que vous puissiez ouvrir votre cœur en toute sécurité, en toute confiance. Tant au niveau de vos proches, tant au niveau de qui vous voulez. Mais se sentir tranquille, tranquille d'aimer et indéniablement, dans une condition sine qua non aujourd'hui, de recevoir. Parce que c'est ce à quoi nous sommes faits.